Paris la nuit, c'est pas pour les chats gris. Je choisirais le morceau Mek2 parce qu'il a été très fluide à réaliser. Dès que j'ai reçu la prod, j'ai directement reçu des idées et des phrases toutes faites et toutes construites. Donc je pense que c'est le morceau qui me correspond le plus, pas juste pour les émotions qui passent à travers ce morceau. Tu veux la paix pour qui ? Toi tu veux la paix pour moi. C'est le morceau remix d'un morceau qui s'appelle John Kazama avec Sheldon. Quand je sors du bâtiment, je te regarde, je sais que tu m'envies, pour ça que tu me vas plus en ville. Avec le temps j'apprends que mon frère me visera toi, je dois faire le nécessaire et je veux toi qui m'adore. J'ai directement eu une relation amicale avec Juncker. On était en commun, on avait beaucoup de points communs, etc. sur ce qu'on écoutait comme musique, etc. Et quand on a réalisé le morceau Eve, j'ai directement compris qu'il pouvait être un plus pour moi. Moi j'aime bien jouer mes mélodies quand je fais de la musique. Et Juncker, il a toute cette partie un peu technique de revoir mes mélodies s'il trouve que c'est trop redondant. Et il y a toujours un truc nouveau dans la manière de faire le breakbeat, dans la manière de créer les instruments, etc. Je pense que je vais continuer de travailler beaucoup avec ce beatmaker. Je dirais même en partie parce que ça ne me dérange pas de travailler avec d'autres beatmakers. Mais quand je travaille avec Juncker, j'ai l'impression qu'on est un seul artiste. Et qu'on réalise un morceau avec une entité commune, comme si on avait le même blase, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de dire ça parce que quand on a édité le projet Y-Tap volume 2, on s'est demandé comment on peut faire pour avoir un souvenir de toi et moi. J'ai un label qui m'accompagne mais je n'ai pas de signature label, etc. Donc quand on met nos morceaux sur les plateformes, on nous demande nom du label. Du coup on a écrit H-Cœur, H-A-S-H avec cœur. Et ça restera dans ma mémoire maintenant à chaque fois que je vais écouter la way tape ou que je vais remettre un morceau que j'ai envie d'écouter. Et je vois 2018 H-Cœur, j'avoue ça me fait bien bien plaisir. Je demande au ciel de pardonner mes fautes quand je vois du rouge, quand je traîne avec Kissam pour faire passer le temps comme un tox. Pour moi c'est vraiment un repère musical. On a écouté tout ce qu'ils ont sorti avec Ma Fak'in Free, 113, etc. Qu'on me dise que ma voix se rapproche de celle de Rimka, c'est parce qu'on a la voix grave. Et je pense que c'est juste au niveau de notre timbre de voix, mais on est forcément inspiré par ce qu'ils ont fait, etc. Mais sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour Rimka, j'ai pas envie de partir dans la direction de copier sur ce qu'il fait, etc. Parce que c'est vraiment une entité que j'aime beaucoup, qui est inspirante pour moi. Et si on me dit que je ressemble à Rimka par la voix, ça ne me dérange pas. mais ça sera toujours un plaisir de me comparer à des artistes aussi talentueux, etc. Mais pour le coup, je pense que musicalement et dans nos lyrics, on est très 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 différents. Un morceau de Frank Ocean que je kiffe de ouf, c'est un morceau qui s'appelle Chanel. Mais en vrai, j'ai pu réaliser un morceau avec deux airs. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Je suis super content d'avoir fait ce morceau avec deux airs. Il y avait Ormaz aussi sur ce morceau. Et un autre artiste qui s'appelle D6. On avait fait un morceau qui s'appelait Puff Puff. Et c'était il y a peut-être deux ans et demi ou trois ans. J'avais déjà l'impression d'avoir fait un feat avec des personnes que j'aimais beaucoup. Et là, sincèrement, pour 2019, pour boucler la boucle, si j'arrive à faire un morceau avec Giorgio par exemple, ça serait vraiment lourd parce qu'on est amis à la fois et j'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement. Donc si j'arrive à clôturer ma boucle, ça serait avec Giorgio pour le coup. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Et un feat de mes rêves, je sais pas, Maria Carré, Madonna, ce que vous voulez. Mes soeurs, elles seraient trop contentes. Quand tu m'arrives, j'dois encaisser tout. J'les vois empiler des cartes mais le tout s'écroule. Face à l'amour, j'me suis dressé contre.